Salut salut, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je suis super contente de te faire cette vidéo, je vais te dire pourquoi. Parce que hier, j'ai été faire un petit tour au Dolorama, ok? Puis, j'étais bien septuque quand j'ai vu ça, mais je me suis dit que je vais juste perdre 4$. Fait que, tu sais, c'est mieux que perdre 20-30$. Parce qu'on sait que qu'est-ce que je vais te montrer habituellement en maquillage, c'est quelque chose qui coûte quand même, c'est pas donné. Je vais enfin te le dire, mais c'est des pinceaux à maquillage. J'ai acheté des pinceaux pour le teint. Moi, des pinceaux pour les yeux, j'en ai plein. Mais là, j'en ai plein aussi pour le teint. Mais, il y a des pinceaux là-dedans que j'avais pas, puis que je suis bien contente. Et puis, je te montre le tout. Ça a été acheté au Dolorama. Je te reviens avec le petit packaging. Donc, voilà, c'est Face Brush Collection de Urban Glow. T'as 6 pinceaux dans la boite. Ça se présentait comme ça. Donc, c'est très beau, hein? Tu sais, moi, l'emballage, l'emballage, je voulais dire, l'emballage. L'emballage, je la trouve belle. Tu sais, c'est noir avec du mauve. Moi, j'aime ça, je trouve ça cute. Malgré que c'est chupette, ils ont quand même mis des belles petites couleurs. Et puis, le produit se présente comme ceci, girls. Là, t'as tous les pinceaux, les 6 pinceaux. Regarde, ils sont jolis. Je vais t'être honnête avec toi. Ça, ça tombe. Y'en a un qui est tombé hier, je l'ai collé avec de la colle à ongles. Mais vu que ma colle à ongles vaut pas de la chenoute, peut-être que ça marchera pas. Fait que ça se peut que tu vois dans la vidéo, peut-être, des petits bouts de ça tombés. Mais regarde, je vais te le montrer. J'en ai justement un ici. Et regarde, bien que quand tu l'enlèves, regarde, c'est très beau pareil. C'est ça, c'est plus joli comme ça. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais prendre des pinces. Je vais juste serrer un peu. Ça manque juste de fermeté dans le bout de la queue. Tu comprends? Donc, voilà. Regarde, là, il a tombé. Je vais le mettre de côté parce que ça va me gosser. Donc, t'as des pinceaux. Je sais pas s'il dit, c'est un pinceau à quoi. Ouais. T'as un pinceau à blending. Bon, actuellement, tu vas blender. Moi, j'ai l'impression que c'est celui-là. Moi, je vais l'utiliser, celui-là, pour mon blush ou mon bronzeur. Ouais, je pense que je vais l'utiliser. J'aime beaucoup ce pinceau-là. Je l'ai acheté au Doloramo aussi. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai lavé des milliers de fois. Et regarde comme il est beau. Il m'avait coûté, je pense, 2$. Il est mauve. Vraiment, les poils, j'ai rien, rien à dire. C'est ce pinceau-là, vraiment pas cher. Puis moi, je mettais mon... Peut-être que je pourrais mettre mon blush avec ça. Puis lui, le bronzeur. Ça va être intéressant. En tout cas, on va voir à ça, OK? Ensuite, t'as un à fond de teint. Moi, j'ai l'impression que c'est... Ben, regarde. Eux autres, ils marchent habituellement. Évidemment, ça, c'est le pinceau fond de teint. Mais théoriquement, il y a juste les maquilleuses professionnelles qui utilisent ça. Les filles normales de tous les jours, on se maquille pas avec ça. Moi, j'utilise pour faire des fois du contouring. Je trouve que ça pourrait être le fun. Poser des masques. Habituellement, c'est vraiment pour ça. J'ai celui-là ici. Habituellement, je me sers. Ça, ça venait dans un petit kit. Je me souviens pas, c'est un kit plat face. Et puis, ça fait quand même un petit bout de gelé. Je l'aime bien gros. Je fais aussi mon contouring des fois avec. Tu sais, il est plate. Donc, j'en ai un comme ça. Je l'aime bien gros. Et lui ici, les poils en plus sont très doux. Les poils sont vraiment super doux. Ensuite, j'en ai un pour la poudre. Et théoriquement, la poudre, je pense que c'est lui. C'est soit lui ou soit lui. Ça dépend que tu peux utiliser. Il y en a qui vont utiliser ça pour le blush. Ou il y en a, moi, je l'utiliserais plus pour la poudre. Fait qu'ils ont peut-être raison. Mais en tout cas, moi, c'est lui que je décide. Et puis, parce que dans le fond, les pinceaux, tu peux les utiliser comme tu veux. T'es pas obligé de dire ça, c'est un pinceau à fond de teint. Je m'en sers pour le teint. Mais non, ça marche pas comme ça. C'est juste pour t'orienter quand tu connais pas trop trop ça. Tu comprends? Et puis, t'en as un pour le highlight. Et le highlight, j'ai vraiment l'impression que c'est lui ici. Vraiment, là. Mais moi, je l'utiliserais pas pour le highlight. Peut-être pour le concealer. Il y a lui aussi que tu peux utiliser en fond de teint. Je vais peut-être utiliser lui aujourd'hui. Ben, dans le fond, c'est ouais. Parce que moi, je vais pas vraiment utiliser ça. Mais je peux le tester pareil. Et puis après ça, t'en as un pour le concealer. Moi, je me demande le concealer, c'est pas lui. Il est vraiment tout petit, mais ça serait vraiment à top of the top. J'en avais pas de ça, moi. Donc ça, ça va être bien pratique pour moi. Aïe, aïe, donc. Parce que j'en avais pas. Aïe, il vente vraiment beaucoup d'or. C'est quand même assez quelque chose. On dirait que la maison va s'envoler. Et puis, je mets ça de côté. Je me prépare. Et puis, ben voilà. On va commencer cette vidéo. On t'a ça ensemble. Toi, toi, toi. Fait que là, les filles, j'ai décidé qu'on va utiliser du fond de teint naturellement. Et là, j'étais en train de me dire, sans être filmé, je me demandais quel fond de teint j'avais le goût d'utiliser. Parce que j'ai pas le goût non plus d'avoir un teint trop maquillé. Ça me tente pas. Hier, j'ai été comme très maquillé. J'ai fait deux vidéos dans ma journée. Que j'ai fait des vidéos. Fait que j'étais assez le contouring et toutes sortes d'affaires. C'est vraiment quelque chose. Mais là, j'ai pas le goût de ça aujourd'hui. Parce qu'à tous les jours, ma peau ne supporte pas ça. Là, je vais utiliser quelque chose de léger. Parce que ça serait rien que de moi. J'aurais utilisé juste ma petite crème teintée. Tu comprends-tu? Mais là, pour la cause de la vidéo, je vais me forcer pour te faire plaisir. Parce que tu sais que j'aime te faire plaisir. Tu le sais, ça. Et puis, on dirait que j'ai pas d'idée, les filles. Il va falloir que je me décide, parce que ça va être long. Je pense que je vais réfléchir. Enfin, les filles, je vais me faire décider. Et vu que j'y voulais y aller avec de quoi de léger, j'ai sorti mon Covergirl True Blend. Il est très bon, ce fond de teint. C'est un fond de teint uniforme. Ça uniforme ton teint. Ça a un petit fini naturel. C'est très hydratant. Ça fait que c'est parfait pour les peaux matures. Je le dis souvent, mais c'est important. Si t'es vieille comme moi, il faut que t'aies des fonds de teint conçus pour ta petite peau de mamie. Parce qu'on n'a pas la même peau qu'on l'avait à 20 ans. C'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Il faut l'aimer. Là, j'ai mis un peu de base. Comme d'habitude, je suis en train de faire mes rêves. Là, j'ai rien acheté. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas acheté des bases. Mais je finis tout ce que j'ai. Puis dès que j'ai terminé elle, il me reste celle de essence. La teintée, la base teintée que j'aime beaucoup. Puis après ça, je pense que j'en ai pu. Après ça, je vais pouvoir m'acheter. J'en avais juste deux tubes. Les autres, je les avais terminés. Puis le prochain coup, je vais tester encore essence. Puis celle que j'ai testée de commandité par ma fille. Donc ça ne dit rien ce genre de vidéo. C'est des petites vidéos que je fais. C'est des petits produits qui sont à elle, qu'elle allait acheter. Puis qu'elle me fait tester tout simplement. Ça fait que c'est comme une petite commandite par elle. Et puis, elle m'avait fait tester. J'avais testé en vidéo avec vous autres. Celle d'essence au cannabis. Puis vraiment, elle est comme plus naturelle pour la peau. Je l'avais vraiment aimée. Mais je vais attendre que mon autre, elle s'est finie. Puis l'autre descend. Ça fait que j'en ai encore pour deux ans peut-être. Je ne testerai pas l'autre tout de suite. Parce que ça, ça m'a pris. Je pense que j'ai acheté ça avant le COVID. Ça doit faire trois, quatre ans que j'ai ça. Puis sans blague, je l'utilise à tous les jours. Ben, dès que je mets du fond de teint. Puis j'en mets souvent du fond de teint parce que je fais souvent des vidéos. Ça fait que tu comprends. Sauf que je me démaquille après. C'est sûr, son élaté fait 35. Je t'ai fait une grosse vidéo comme hier. On va se calmer. C'est très intense. Mais sinon, c'est ça. Et puis là, dans les pinceaux, on va utiliser le fond de teint. Et il y a les deux pinceaux comme ça. Avec lesquels je peux faire mon teint. Les autres, je pourrais avec lui, mais... Je ne sais pas. C'est un peu petit. Moi, je vais plus le garder peut-être pour le concealer, celui-là. Je ne sais pas. Bon, je vais tester lui. C'est lui qui me tente le plus. Je vais brasser mon petit fond de teint. Et je me mets ça ici. Oh là là. On y va doucement. Regarde, je vais le tester, OK? Peut-être que je vais l'aimer. Je vais commencer avec lui. Je vais faire une joue avec lui puis je vais faire une joue avec l'autre. Comme ça, on va voir. Bon. Lui, ses poils, je les trouve un peu raides. Comparativement à eux autres. Très différents, les poils de celui-là. Mais c'est normal. C'est le pinceau fond de teint, le pinceau plat. Fait que lui, je vais vraiment le garder pour mes masques. Parce que pour les masques, il va être génial. Tandis que lui, il est fait avec des vrais poils. Il est beaucoup plus doux. Je vais garder mon autre. Puis lui, je vais le garder pour mettre masque et tralali et tralala. Pour ça, il va être vraiment cool. Bon. Mettre le fond de teint, je ne suis pas sûre, les filles. Non. Je n'aime pas mettre mon fond de teint avec ça. Mais de base, je n'aime pas ça. Sur moi, je n'aime pas ça. Sur quelqu'un d'autre, oui, mais pas sur moi. Et là, je... Ah, ça, c'est doux. Ah, ça, c'est doux. Ça, c'est très agréable. Ouais. Bon. Si j'ai à critiquer, parce qu'il faut toujours chialer, il y a comme un poil de Charlotte. Charlotte, tu ne sais pas, c'est mon chien. C'est un de mes chiens, mais j'en ai trois. Donc, voilà. Juste au cas où tu tomberais sur cette vidéo-là, puis tu aurais décidé d'écouter. Puis tu te demandes, tu sais quoi, je dis. À moins que tu aies tapé toutes mes vidéos. Mais ce qui me surprendrait que tu ferais. À moins que tu sois maniaque comme moi. Moi, je suis maniaque de même. Quand je découvre une youtubeuse, j'écoute toutes ses vidéos. Tout, 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 tout. J'écoute toutes. Après ça, je me fais une idée si je la garde ou quoi. Je le cite tout de suite. Juste en hier regardant en face, moi, je le cite tout de suite. Si je vais t'aimer ou je ne vais pas t'aimer en vidéo. Il y en a des fois qui sont très intéressantes, mais il manque de... Je ne sais pas, il manque un peu de punch. Il manque de colore, tu sais. Je ne sais pas. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On vient à nos pinceaux. Et vraiment, lui, je l'aime. Je l'aime vraiment. Je trouve qu'il est super doux. Tout l'ensemble, 4$. Je ne sais pas si je l'avais dit. Mais lui, il est vraiment bien. Puis si tu as envie de l'utiliser pour tes... Si tu es habitué de travailler à l'éponge, et puis tu as le goût peut-être de l'utiliser pour faire ton... Voyons, ton concealer. Je ne le trouve pas mimeau ce matin. Concealer, moi, je te dirais qu'il est très bien. Je vais peut-être pas l'utiliser pour le teint, parce que moi, je le trouve un tout petit peu petit. Mais de quoi ça travaille bien. Tu peux aussi l'utiliser pour du contouring. Ça pourrait être super. Contouring crème. Ça pourrait être super. Donc, je te donne des idées. Mais même lui, ça pourrait être super aussi. Ça dépend ce que tu aimes. Dans le fond, tu fais ce que tu veux. Mais moi, lui, je pense que je vais le garder pour mettre le... Même le concealer, je ne sais pas sûr. Je pense que je vais le mettre avec lui. Parce qu'il est vraiment... Il pose vraiment bien le coin de l'oeil. Ouais, ouais, ouais. Fait que je vais faire l'autre côté avec... On avait dit... Ouais, finalement, je n'ai pas fait avec ça. Fait que ça a tout scrappé ma patente. Je vais le faire. Fait qu'on va le faire au pinceau. Comme j'ai fait avec l'autre. Mais vraiment, lui, je n'ai rien à dire sur ce petit pinceau-là. Il va très bien. Très doux. Il y a juste lui, là. Mais les pinceaux plats, souvent... C'est toujours de même. Même, je te dis que je ne l'utiliserais pas pour mon fond de teint. Mais je suis quasiment en train de me demander. Parce que je trouve qu'il estompe très bien, le fond de teint. C'est vrai qu'il est un peu petit. Habituellement, moi, je mets mon fond de teint. Soit à l'éponge. Qui est quand même gros. Soit avec ce pinceau-là. Un pinceau comme ça que j'ai acheté encore au Doloramo. Ça, j'ai acheté ça au Doloramo aussi. Tu les vois. Très bon pinceau, hein. Très, très bon pinceau. Moi, j'utilise pour le teint. Je fais mon teint avec lui. J'ai mis un petit vernet à ongles pour les reconnaître. Parce qu'ils sont pareils. Je reconnais ça pas, là. Mais lui, je l'utilise pour mon teint. Tu vois souvent dans mes vidéos. Je l'adore. Lui, là. T'sais, il a une belle grosseur. Tandis que lui, il est un peu petit, t'sais. Mais sinon, le fond de teint, le regarde, là. Il s'applique trop bien. Il est bien estompé. Ça permet aussi de faire bien les petits coins. Les petites ridules. Ouais, j'aime ça. On n'a pas mis sur le front, hein. On va en mettre une petite goutte. Puis, ce fond de teint, là, ben, il est très bien. C'est comme si t'en avais pas. Moi, je trouve qu'il me fait penser à une bébé crème. Parce qu'il est quand même léger. C'est sûr, j'en mets pas gros. Tu peux en mettre plus épais. Si t'aimes ça plus... Mais moi, j'aime pas ça. J'avais le goût d'avoir un teint assez normal, aujourd'hui. Et, ben, je vais te dire, ben, sincèrement, là. Le pinceau va très bien. Tu peux même faire tes paupières. Tu sais comment ça va bien. Allez, tout est parfait. Ça, là, ce pinceau-là, là. Je l'aime, girls. Je vais arrêter de le dire. Je pense que c'est assez répété, là. Je pense que t'as compris, hein. Ouais. Mais des fois, il faut répéter souvent. Parce que, t'sais, ça peut arriver que des fois, tu comprennes pas tout de suite. Ça, c'est pas. C'est des choses qui arrivent. Même moi, ça m'arrive. Fait que... Et voilà, teint. Parfait, ça. Hey. On a un beau petit... Là, on va mettre le concealer, OK? Habituellement, mon concealer, je le mets très souvent à l'éponge. Ou sinon, moi, j'utilisais... C'est quoi que j'utilisais quand je mettais mon concealer? On dirait que quand on y pense, on ne sait plus. Ah, c'était pas compliqué. J'utilisais mon pinceau à fond de teint. C'est une vraie de ça que j'utilisais. Je trouve qu'il va bien. Et, ben, là, je vais utiliser teint, lui. À moins que je le garde pour le highlight. Parce que ça s'en ressemble pas mal. T'sais, ouais. On va le garder pour le highlight, lui. On va tester ça. Là, on va mettre notre concealer. J'en mets pas des tonnes de copies de concealer. Parce que là, je me fais un maquillage... Ben normal. Très simplé. Très naturel. Très... J'ai pas le goût d'être trop maquillé aujourd'hui. Et puis, aujourd'hui, je pense pas que je vais refilmer d'autres vidéos que celle-là. Et puis là, je dis... Ah, ouais. Je vais réutiliser lui. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, ouais. Ouais. Oui, parce que, regarde, il pose super bien le coin, ici, là. Malgré que lui aussi, il le ferait. Parce qu'il est rond. Ouais. Lui aussi, il va bien. Donc, c'est à toi de choisir. Moi, je vais garder lui. Ah, ouais. Tu vois? Hum, je crois que ce petit pinceau-là... J'avais beaucoup l'aimé. Ce sera bon, je me rajoute un autre kit. Comme ça, ben, t'sais, je vais avoir deux fois les pinceaux. Ça peut être bien. Parce que je pense pas que c'est des pinceaux qui vont durer 30 ans, là. Mais si tu regardes ça, là, ça fait au moins 3-4 ans que j'ai ça. De l'or à moi. Et le bleu mauve que je t'ai montré tantôt, là. Oh my god, ça fait vraiment longtemps, là. Je peux même pas te dire, mais ça fait au moins plus que... Je sais pas. On va dire 5. Ça fait longtemps, je l'ai. Fait qu'on va voir ceux-là, comment te pas qu'ils durent. Moi, habituellement, je garde mon stock quand même assez longtemps. Et voilà. Hé, check ça, le concealer, là, c'est vraiment super bien... Super bien mis, là, avec ce petit pinceau-là. Puis, ce que j'aime, c'est même si c'est cheap. Ça perd pas ses poils. J'ai pas tout plein de petits poils mauves sur le teint. Pas en tout. Les poils sont bien en place, bien serrés. On verra quand on va les laver. Je les ai pas laver. Tu vas peut-être dire arc. Dégueulasse. Ça a pas lavé ses pinceaux avant de les utiliser. Ben non. Qu'est-ce que tu veux? Moi, pour moi, quand j'ai sorti l'emballage, moi, quand ça a l'air propre, ben... Anyway, ça m'est jamais arrivé de pogner des bobites dans la face. Fait que je m'en sac pas mal. Et puis, voilà. Là, on va mettre la poudre. Puis la poudre, j'avais dit, j'utiliserais lui. Parce que t'en as un comme ça. Mais lui, je vais le garder pour le bronzeur. Je vais tester avec le bronzeur. Puis lui, je vais mettre la poudre. Poudre. On va se poudrer. Je mets pas le nez. On va se poudrer la face. Parce que se poudrer le nez, il faut pas de façon. Donc, je mets mon pinceau dans cette poudre. Ouh là là! J'adore! Oh! C'est tellement doux. Oh! J'aime ça! Non, le pinceau, là, je vais dire ben sincèrement, j'aime ben gros. Habituellement, je mets ma poudre avec lui. Hey, c'est un autre pinceau de Doloramo, ça. Mon dieu, j'en ai des choses de Doloramo. Je crois que c'est Doloramo. Ça y ressemble. Puis ça fait un bout de joli, lui, avec. C'est lui que j'utilise. Il est un petit peu plus gros, le mien. Euh, mais moi, je vais pas l'utiliser pour mettre la poudre. Là, je le teste, là. Ça va très bien si tu veux mettre de la poudre. Mais je te dirais que je préfère, lui, mon pinceau à moi. Pourquoi? Parce qu'il est plus gros. Il est plus diffus. Lui, il est plus petit. Les poils sont plus serrés. Donc, quand je mets de la poudre, j'ai l'impression d'en mettre beaucoup sur mon teint. Tandis que lui, c'est vraiment très, euh, très volatile ce que je mets sur le teint. Puis moi, j'aime pas avoir de la grosse poudre d'en face. C'est juste pour fixer tout ça, mais en douceur. Donc, je préfère mon pinceau juste pour ça. S'il aurait été un peu plus gros, il aurait été parfait pour moi. Mais je trouve qu'il dépose trop de poudre. Donc, moi, je vais peut-être le garder pour le blush, peut-être. Ça, mais c'est gros pour du blush. Non, le blush, ça pourrait être popé partout. Regarde, on va tester, on va le savoir. Et ensuite, ben là, on va y aller avec du bronzer. On va se bronzer ça, cette façon-là. Injust a little bit. Puis là, j'ai dit, je prenais lui. Bronzer, j'ai le goût d'utiliser lui. Aujourd'hui, mon essence. Le Sun Club Matte Bronzing, que j'adore. Il sent tellement bon. Il sent la coconut. Et là, on y va. Bon, c'est vrai que ce bronzer-là, il est quand même très subtil. Mais je te dirais que... Que, 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 que... Ouais. Je le sais pas, là, pour le bronzer. Je suis un petit peu indécise. Parce que moi, mon pinceau de bronzer, il est un petit peu plus petit. T'sais, lui, on dirait qu'il est parfait pour le petit creux ici que j'ai, là. Mais t'sais, il est bien. C'est juste que j'suis pas habituée, là. T'sais, c'est comme changer de soulier, ça. T'sais, quand t'es habituée avec tes pinceaux, puis là, tu changes. Au début, c'est comme un peu étrange, t'as maquillé. Parce que t'es pas habituée. T'sais, faut que tu t'habitues. Mais il blende bien. Fait que si tu veux mettre ton bronzer, là, il n'y a pas de problème, là. C'est juste que moi, j'étais un petit peu... J'étais un petit peu crazy, tu comprends? Mais non, ça regarde. Ça l'estompe super bien. Tu peux l'utiliser aussi comme un pinceau... Un pinceau estompeur, pour le visage. Parce que moi, comme pinceau estompeur, là, pour vrai, souvent, j'utilise soit celui-là que je reprends, mais j'aime bien celui de Real Techniques. Ouais. Des fois, je mets même mon blush avec, à cause du petit pointu. Je le trouve pratique. On va bronzer un petit peu ici. Là, t'sais, pas trop. Non, j'ai rien à dire. T'sais, ben sincèrement, là, pour 4$, là, l'ensemble de 6, à égal, là, tu peux te maquiller, là. Il n'y a aucun problème, là. Il n'y a rien que brisé jusqu'à maintenant, à part juste les petites capotes dans le bas qui tombent. Mais t'sais, tous les poils sont là. J'ai aucun poil dans le visage. Là, quand je me frotte, c'est pas parce que j'ai des poils. C'est parce que j'ai des allergies. Et j'ai le nez qui me pique énormément. Fait que c'est pour ça que souvent, je me joue après le nez, là. Parce que je passe le printemps, l'été, l'hiver, à me jouer après le nez. Fait que, tu comprends que... Mais, là, on est dans le pays, là. Fait que, gagne, ça. J'ai mis mon bronzer avec le pinceau comme ça. Puis lui, on avait mis la poudre avec. Mais avec lui, je pense que tu pourrais même mettre ton... Même si je me demande que le bronzer, ça serait peut-être mieux lui. Je le sais pas, hein. Mais, en tout cas, tu prends lui, tu veux. Il se ressemble tellement, là. Ben, sincèrement, là. Et puis, là, je vais utiliser le blush. Et je vais réutiliser lui. Parce que je l'ai utilisé pour le bronzer. On va l'essayer, hein. Et j'ai l'impression que pour le blush, ça va être bien correct. Et aujourd'hui, je vais utiliser un petit blush. J'ai voulu avoir un petit peu de... Non, je vais revenir qu'un blush. J'en ai trouvé un autre. Je suis restée dans ma marque. C'est un petit Clean Colors. J'avais acheté ça chez Shop Missy. À une pièce. Tu sais, c'était crazy à l'époque. Là, t'as acheté du maquillage à une pièce. Ça s'était capoté. Je sais même pas si ça existe encore, ce site-là. J'ai jamais retourné. Mais, anyway, j'essaye encore le même pinceau avec lequel j'ai mis le bronzer. Et, ouais, lui, tu sais, il y a du poêle de ma charlotte. Parce que ma charlotte, elle a des grands cheveux et elle les perd. Énormément. On va te dire de quoi, quand tu prends le produit, là, sur le pinceau, là, c'est parfait. Ça prend... Ça prend quand même bien la matière, là. Je sais pas si tu vois, là. On voit super bien. Des fois, t'as des pinceaux que tu prends la matière pis call-in, on dirait qu'il y a rien sur le pinceau. Mais, hey, ouais. Ça, ça pourrait être un bon... Ouais, moi, je pense que je vais le garder pour le blush. Au début, c'est ce que je voulais faire quand je l'ai vu. Parce que mon blush, là, je l'utilise souvent à lui. Mais il est gros, un peu. Tu sais, j'ai une petite farce, là, moi. Sinon, j'avais lui acheté au Doloramo encore. Ben, ouais. Je l'aime bien. Je mettais mon blush avec ou mon highlight. Mais j'en ai un autre pour l'allaire. Maintenant, je ne vais pas tout te montrer, là. Mais il y a beaucoup de choses. Finalement, j'ai acheté au... Ouais, lui, je vais le garder pour le blush parce que je l'aime beaucoup. C'est exactement... J'en avais pas de pinceau comme ça. Ouais, hey, ça, ça met vraiment super bien le blush. Ah oui. Je trouve tellement que ça l'épose bien, parce qu'il est un petit peu... Il a comme une petite bosse, là. Comme un petit bump. Je trouve que ça... Tu sais... Je ne sais pas si tu comprends, mais t'as juste à mettre le bout de tes poils. Ça l'épose exactement... Ben, l'endroit où il faut que je mette mon blush. Puis lui que j'avais, il était un petit peu trop gros. Fait que des fois, j'avais l'impression que mon blush était comme trop... Il en avait trop étendu. Là, je peux juste bien blender ça. C'est génial. J'aime ça. Et puis là, on l'avait pris pour la poudre, hein, ouais. Fait que là, je vais revenir... Ah, pour la poudre, il est super doux. Ah, je l'aime, là, avec. Ouais, lui, je le prendrais plus pour la poudre ou pour le stompage. Lui qui est plus plat, là. À moins que t'aimes les gros blushs. T'sais, si t'as des... Un visage... Je sais pas, un visage plus gros, hein. Moi, j'ai un petit visage de souris. Fait que... Où est-tu? Et puis, le seul que j'ai pas testé, c'était celui-là. J'aurais dû le tester. C'était pour mettre le concealer. Ben, j'en dis, ben franchement, je mets jamais mon concealer avec ça. Fait que lui, je le garderais peut-être plus pour... Même pour les sourcils, peut-être les lèvres. Je sais pas. Ah, faire ici, ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien pas testé, là, les filles. Il me reste juste lui, mais je... En tout cas, je sais pas trop quoi faire avec. Moi, je vais le garder comme plus ça. Les détails, les rottis. Supposons que je veux dessiner quelque chose. Faire un petit... Un petit maquillage artistique. Ça peut être pratique un pinceau comme ça. Mais, voilà. Ce que j'ai à dire sur ça, c'est que... Ben, moi, je les ai aimés. Je te dis pas, là, que c'est de la qualité top, que tu verras ça toute ta vie pis que c'est merveilleux. Mais, je vais dire, ben franchement, on va dire que t'es chez ton chum, t'as des beaux pinceaux à maison, ça te t'emple pas de commencer à traîner ton stock chez ton chum, à revenir à maison. T'sais, là, des fois, traîner ses affaires, ça peut être... C'est même qu'on perd nos affaires. Mais, t'as envie de t'acheter un kit de pinceau pis que tu disais, je laisse ça chez mon chum ou je laisse ça chez ma mère quand je sais pas, moi, ta vie, là. Mais, t'sais, tu peux très bien acheter ça pis les utiliser juste pour ça. Juste pour te dépanner, là, c'est top. T'sais, t'as besoin de pinceau, bing-bang, boucher de la ramotte en a6. Tu peux faire un maquillage de tout ton teint avec ça, là, sans problème. Pis ça maquille vraiment super bien, gars, là. J'ai pas un teint dégueulasse, là. Fait que je vais finir le tout. Je vais te laisser là-dessus. Et puis, si t'as le goût de tester, ben, teste ça. Si t'as pas envie, ben, t'as le droit. Et puis, si t'as le testé ou peu importe les commentaires que t'as envie de faire avec les autres, t'as les commentaires, ben, indique-le en commentaire. Sauf que ça vaut pas de la chenoute, ben, tu peux nous le dire. Dis-nous pourquoi, au moins. Fait pas juste dire « Hey, ça vaut pas de la marde, blablabla. » Fait juste dire normalement, là, t'sais, je pense que tu sais comment parler. Et voilà, moi, je les aime. Moi, je les recommande. Pis là, j'arrête de te dire parce que, gars, moi, ça me coûte rien de te dire ça. T'as envie de les tester, t'as pas envie, t'les testes pas. Mais moi, je les aime. Fait que je te laisse là-dessus pour se revoir dans un prochain vidéo. Ok, les filles, je suis de retour. Je le sais que je t'avais dit « Bye », mais j'ai oublié de tester le pinceau, là. Pis j'avais dit que je voulais le tester pour le « Highlight ». Fait que je vais utiliser ça avec vous autres pis je vais prendre mon petit « Highlight » de « Hot Candy ». C'est deux « Highlights ». Et t'en as un qui est dans les tons plus orangés et un dans les tons, ben, un petit peu plus champagne avec un mélange d'orange aussi comme lui. Il est super beau et, ben, c'est ça que je vais faire. Et puis, je vais te faire un petit zoom pour que tu vois bien le « Highlight ». Et en même temps, ben, ça va te permettre de voir le maquillage, le maquillage que j'ai fait avec les pinceaux, le petit maquillage que j'ai fait aujourd'hui et puis le petit « Highlight ». Donc, c'est pas super, ça n'a pas l'air de prendre tant que ça. Je pensais que ça aurait pu être pire, mais on va y aller. Oh, oui. Oui, oui, oui. Oui, là, je viens de trouver mon pinceau « Highlight », les filles. Oui. Ah, c'est génial. Je l'aime vraiment. Sais-tu pourquoi? Il est tout petit et regarde le point de ma joue, là, où je mets la « Light », c'est exactement la largeur que j'aime. « Dual Light ». Puis, je trouve que ça laisse tomber super bien. Il est super doux, hein. Oh, j'aime beaucoup ce petit pinceau. Ah, oui. Puis, il blâme bien. Non, mais ça, c'est trop bien. Ça, là, c'est une belle découverte, ce petit pinceau-là. Et voilà. Puis, ensuite, je vais venir mettre le plus pâle. Je n'en mettrai pas des tomes. Oh, là, là. Ça va être vraiment mon pinceau à « Light ». Enfin, j'ai trouvé le pinceau. Moi, j'utilisais lui. Ça allait super bien, là. Mais je trouvais qu'il manquait un peu de rigidité. Je le trouvais trop mou. Ensuite, j'ai lui que je ne trouvais pas pire. Je l'avais acheté au Dolorama, lui. Lui, il vient dans un kit de contouring. C'est pour faire du contouring. En tout cas, c'était dans un kit de contouring. Moi, j'utilisais pour mon « Light ». Il y avait lui que j'aimais bien. Il épousait bien. Tu sais, c'était lui que j'utilisais, là. Parce que c'était lui qui était le plus potable. Mais lui, il est vraiment top. Ouais. Lui, les filles, c'est ça que j'aime. Vraiment top of the top. Ce petit pinceau, je l'aime beaucoup. Donc, voilà. On va juste venir restomper une dernière fois. J'ai utilisé le pinceau-là. Ça, ça va être vraiment mon pinceau à bloche. Comme j'ai dit, j'ai fait deux belles découvertes. Puis même le pinceau, le fond de teint, même s'il est petit, mais pour le concealer, il est vraiment bon. Puis j'ai trouvé une utilité à celui-là. Je ne vous l'ai même pas présenté dans la vidéo. Mais là, je vais vous dire à quoi je l'utilise. Pour mettre le fort en coin interne. C'est juste super parce que c'est exactement comme le coin. Tu sais, c'est tout petit. Ça applique bien. C'est plus précis. Quand j'ai mis mon petit coin interne, ça s'est appliqué comme un charme. Donc, c'est juste ça que je te dis. Là, je te laisse pour de vrai. J'ai terminé la vidéo. J'espère que ça t'a plu. Puis on se revoit comme de suite dans une prochaine vidéo.